Vous savez que c'est poussiéreuse. Si la Sainte Vatican passe plus ou moins par mois au village pas, boum la poussière sort, c'est le premier à faire du salat. Ou le plus fort frein, c'est la poussière, parce que je ne suis pas habitué, tu es habitué au goudron. Alors lui il est habitué aux poussières. Un chrétien, c'est un villageois, il vient arriver et essaie de couper les choses de faire de la peau. Je vais commencer par là, fondamentalement pour lui parler de la nature du chrétien, alors on a cette question. Lorsque vous lisez la Bible et que vous saisissez que les chrétiens sont comme des plantes, comme des sémences plantées, ils doivent grandir. Et si vous tournez vers la sémence, le point des plantes, c'est que la plante est censée dessiner et c'est comment ça doit grandir. Vous n'allez pas avoir d'ambiguïté au niveau des chrétiens. Claire, regardez dans le jour chapitre 2 et l'heure, RECEVEZ avec douceur la parole qui a été? La parole qui a été? La parole et qui peut sauver? La parole qui a été plantée en eau. Dans le livre de l'Elti chapitre 2 verset 2 à verset 2, il dit que vous avez été réchaînés par une sémence corruptible par la parole vivante et par permanente de Dieu. d'accord cette parole c'est la sémence, le chrétien est un villageois donc quelqu'un qui a une certaine nature brûle normalement mais qui est invité à enlever des places pour la ville et va maintenant se débarrasser de ses habitudes de la villageoise et pour s'accoutumer des méthodes des frères de la ville, tel est le chrétien, tel est le chrétien. Nous sommes par nature, nous avons grandi par nature dans la jungle, dans cette jungle des mondes de perversité d'accord et puis on peut voyager au travers du sang du Seigneur Jésus Christ dans une nouvelle dimension de cette même terre c'est parce que le village est tous sur la même terre. La seule différence c'est qu'ils sont éloignés et l'autre est plus développé que l'autre. On quitte une civilisation et une autre civilisation plus modérée, plus moderne, celle appelée donc la civilisation le roi des cieux. Et donc là il y a des principes. Le problème c'est que tu as voyagé d'un point à un autre point avec des mentalités, des comportements, des caractères qui ont grandi, dont tu as grandi avec, dont tu as habitué. La nature. Il y a tendance que les pensées vont commencer à venir, il y a tendance jusqu'à ce que la direction soit donnée pour qu'on donne. Il veut continuer d'entendre ce que c'est. Alors, lorsque vous mettez la sémence dans la terre, que ce soit du haricot, vous avez un grain de haricot, vous mettez la terre dans la terre, vous attendez à ce que le but, si c'est que ça produit, le but, si vous voulez vous garder bien l'esprit, j'ai une sémence. Quand je mets dans la terre, le but c'est que ça produit des sémences. Mais je les mets dans la terre, je ne m'attends pas lorsque ça va sortir de la terre, je ne m'attends pas. je ne m'attends pas parce que lorsque ça sort de la terre, j'obtiens directement les sémences. Il y a un processus qui doit se dérouler. Et dans ce processus-là, il y a des choses. Les tribulations, les sémences parcourent les saisons pluvées, les saisons oragères, les saisons sèches et autres. Dans la saison sèche, il va s'accotumer lorsque la terre s'est sèche pour essayer d'avoir seulement la fonction minimale pour pouvoir absorber. Lorsque ça traverse, la première pluie vient, il l'absorbe. Il n'a pas fini de dire que le vent est venu pour lui donner le premier médium de résister lorsqu'il y a la nature. Vous voyez ça, frère? C'est le symbole qu'on nous a indiqué quelle vie de la sémence à produire. Je dis dans ces tribunes des gens, chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, après que vous allez vous produire votre pluie. Maintenant, le chrétien étant quelqu'un qui est par nature animal, animal dans ce monde, c'est par la nature, c'est-à-dire sauvage. La Bible appelle les chrétiens les sauvages. Vous savez ça, frère? Mais la Bible nous appelle les sauvages. D'accord? Les oliviers sauvages. Vous avez entendu ça, frère? Les oliviers sauvages. Nous sommes des oliviers sauvages et on nous a coupés pour nous hanter quelque part. Et on ne porte pas par nature la nature de l'arbre qui doit être censé nous porter. Nous venons avec une vraie nature. D'accord? On doit s'accoutumer avec les sauvages qui portent la racine. C'est ce que Romain 9 nous enseigne. C'est ça, n'est-ce pas? La nature des chrétiens. Mais il y a une réalité qui se trouve dans les chrétiens. C'est qu'il est quitté de la mort à la vie. Bien qu'étant vivant, ça ne doit pas être le processus normal de la mort naturelle. Quelque chose s'est passé dans l'esprit. C'est que la vraie nature de l'homme à l'intérieur a été renouvelée. Il doit maintenant faire face entre ce que son intellect a pris et s'accoutumer avec. Quelqu'un qui est habitué à marcher 100 kilomètres, il n'a pas tourné du vélo. Il n'a pas tourné dans le vélo, il marche 100 kilomètres, il passe dans la bourse, il passe dans la bourse. Il a mis les aigres, il tourne les aigres avec les filles. Quand il arrive quelque part, tu vois qu'il va en ville, tu sais que tu te dépasses en voiture. Quand il y a la moto, quand il y a le bateau est haut là-bas. Tu arrives avec lui, tu te dis que le champ est haut. Il dit que c'est là devant. Pour lui c'est là devant. Tu ne fais que marcher, il parle, il parle, il parle. Vous savez qu'il était dans la nuit où il allait. Le matin est arrivé, le champ des oiseaux, le soleil, il s'est tardé. Vous ne pouvez que aller. Lui, ça ne lui dérange pas. Vous voyez, son pied est dur comme le caillou. Comme ça dans nos pieds, je m'a caractéristique. Il ne peut lui avancer. Une fois qu'il s'avance, tu marches, tu es fatigué. Puis tout le monde fait rentrer ici, il dit que non, c'est là-bas devant. Lui, il est habitué à marcher comme ça. Donc, s'il vient en ville, vous avez des problèmes avec les marches, il n'a pas de problème avec, parce qu'il est habitué. C'est ce caractéristique qui s'en est dit que c'est inné. Il a grandi avec cela. Il ne sent pas le besoin. Un enfant comme ça, il grandit en ville. Lorsqu'il veut dormir, on cherche la moustiquaire. Pour que ça ne le pique pas. Qu'il aille aller au village, vous allez voir. Deux minutes, vous allez voir sa force gonflée comme quelqu'un qui a des abscères partout. Pourquoi? Parce que les moustiques ne sont pas aboutis aux moustiques. Mais le garçon au village joue torse nuit partout. Pendant que tu as vu le bagarre avec le rouge partout, lui ne jette pas cela. Ces caractères-là, ces caractères, ils boivent l'eau du marégo. Il m'a dit que non, les corans disent que non, vos dames doivent être clairs. Il dit pourquoi? Il ne comprend pas tout cela. Il nous dort. Incolore. Ça va? Les zales de guillem sont en bas. Il fait fou. Il boit un poivre. Il dit boit. Tu bois la prochaine fois, tu es couché dans le lit. Il a des caractéristiques, des choses idées en lui, qui fait des luttes. Il est énorme. Vous avez les mêmes corpulences, les mêmes choses, les mêmes vigueur que les êtres, mais à l'intérieur, c'est toujours cette mentalité. Cette mentalité-là constitue donc son être interne. Son être interne est forgé autour de cela. Il voit un tronc d'arbre avec les piquants tout autour et les fourmis sont là. Il met son banc là-dessus. Il avance. Il a vu un banc là-haut. Vous voyez, c'est un banc là-haut. Vous voyez, c'est un banc là-haut. C'est une marque de scarification. Après quand il descend, il descend. Ça défend comme ça. Quand tu mets ton banc là-haut. Je ne peux pas. Tu descends. Lui monte. Il descend. Il monte. Il descend. Il descend. Il descend. La nature du chrétien, c'est un village. Il vient, il se place dans une ville. Il doit maintenant s'adapter et s'accoutumer de la façon de faire de cette ville-là. La personne qui est au village ne traverse pas la route comme celui du village. Quand il est au village, quand il a tué la biche, il traverse les pistes. Il ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Mais vu qu'il vient avec ses mêmes biches-là, il va rester comme ça la même 4 heures. La voiture va venir, il va courir là-bas. La voiture vient, il rentre encore comme ça. Il est là-bas. 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 Il va désormais commencer à s'habiter avec ses façons de faire. Il va savoir comment. Quand on traverse, quand c'est rouge là, ça se pose donc la voiture de la saleté, donc moi, il peut traverser. Ainsi, il va s'accoutumer parce qu'au village, il n'y en a pas. D'accord? Alors, c'est toujours dans le camp des chrétiens, tout un code. Tout un code. Le code du nouveau royaume dans lequel nous entrons. C'est pour cela que les dons nous sont donnés. On dit qu'ils sont donnés pour le perfectionnement. Quand je dis perfectionnés, c'est parce que les gens ne peuvent pas venir parfaits comme Dieu le veut. Mais il y a un fondamental qui est déjà mis là-bas. Vous édisfiant vous-même sur votre très sainte foi. Le niveau fondamental est appelé le niveau de très sainte foi. Donc ce niveau-là, le niveau basique, ce qu'on appelle la fondation. Quand on fait la fondation, en creusant la fondation, en appelant ça dans le monde spirituel, du côté des chrétiens, la très sainte foi, votre très sainte foi, c'est en train de s'appeler. On dit que vous édifiant sur cette foi-là. Donc, la très sainte foi qui a été transmise, qui est la base fondamentale de chaque croyant, tous les croyants du monde entier, tous ceux qui ont eu la prière au Seigneur de Christ, le niveau du même foi est donné à quelqu'un, à chacun. On dit donc que chacun doit se bâtir à partir de ce niveau-là. Ce niveau-là, on doit construire à partir de ces niveaux. D'accord, frère ? Et ces niveaux-là, se développent les choses. Allons-y, M-P-M, M-P-M, Prénoncez-le, M-P-M, 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 M-P-M. de notre prénomène. Amen. Deux pierres, chapitre 1, verset verset 3, 7 fois-ci. Souvenons-nous tout à l'heure, lorsqu'on partit par Lyon des 5 choses, des paroles prophétiques, nous avons une verset 10, verset 19, n'est-ce pas? Nous avons une verset 3 jusqu'au verset 9. Je veux que vous suivez très attentement, il est temps de parler des 5 fois sur lesquels notre point basé qu'il faut construire la vision. Regardez bien, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance nous a, pas que ça bat nous. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa veinture. Vous aimez faire? C'est une phrase longue ici. Mais je suis obligé de m'arrêter pour vous, c'est ce qu'on a dit. Il y a les virgules, les virgules, les virgules, les virgules. Si vous pouvez dire, je lis d'abord jusqu'à la virgule et puis je reviens doucement. Regardez bien, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participantes de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. A cause de cela même, faites à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi. Vous voyez que le niveau fondamental c'est la foi. Jacques, le prophète Jude, verset 3, jusqu'au suivant, il dit comme j'ai souhaité vous écrire au sujet des deux fois communes, je me suis senti poussé pour écrire, parce qu'il s'églisez parmi vous. Vous voyez l'espoir. Au verset verset 21, verset 6, il dit que vous bien aimez, vous édifions, vous êtes très sainte, prions par le Saint, Saint Esprit. Vous voyez l'espoir. C'est ce niveau-ci que la foi depuis a dépanné également ici. Il dit à cause de cela même, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre, ajouter. Vous voyez, n'est-ce pas, ajouter, on pense à mettre, vous savez quand vous faites ces choses, vous faites de construction, des jeux d'enfants, vous faites des choses, après des choses pour faire le sortir, une figure, vous donnez un système de jugement d'un saccagé, vous pouvez joindre telle chose, telle chose, telle chose, parce que la face, la figure de la chose est la maquette du sortir. Il dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, premier jour au soir, la fête du. Vous avez vu, on va revenir dans cette étude-ci, dans cette étude-ci, ce qu'il voulait dire. Alors, le chrétien, remarquez très bien, il dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui conduit à la piété, regardez bien, la divine puissance a donné quelque chose, mais quelque chose doit être bâti en nous, il a donné quelque chose, nous avons tout, il dit afin que nous participions à la nature divine en fuyant. Alors, on parle comme ça aux chrétiens, ils doivent participer, ils doivent participer à la nature divine, qu'il faut fuir la corruption qui est dans le monde, parce qu'on ne peut pas marcher dans le monde avec les choses du monde et étant chez Dieu. Vous suivez ça, c'est pour ça que étant au calefou comme ça, ce n'est pas la position. Alors, vous allez voir pleinement dans ce livre d'Ephésiens chapitre 4, comme je l'avais dit au verset 30, avant d'aller là-bas, au verset 17, d'Ephésiens, nous faisons cela, d'Ephésiens chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 25. Vous allez me dire, dans l'Ephésiens chapitre 4, verset 16, verset 25, chapitre 3, verset 1 au 10, Le chrétien, dans sa marche, dans sa nature, puisque nous nous voyons dans la nature du chrétien, la nature, c'est la manifestation de son intérieur à l'extérieur. C'est ça qu'est sa nature. Dans sa nature, dans la nature du chrétien, c'est la manifestation de son intérieur, qui s'illumine à l'extérieur, pour qu'on puisse savoir, c'est qui est à l'intérieur. Regardez, toi, quand tu vois, le chrétien, fondamentalement, à trois niveaux, le chrétien, à trois niveaux, des natures à manifester, Lorsque vous croyez que vous êtes séduit du saint d'esprit, Il veut que vous me suivez très attentivement. Lorsque vous croyez que vous êtes séduit du saint d'esprit, En réalité, écoutez très attentivement, En réalité, nous sommes ressuscités. Il veut que ça pénètre doucement. En réalité, nous sommes ressuscités. C'est ce que la Bible déclare dans l'ancien Philippe 1, Ephésiens chapitre de 2 verset 6 et suivant. Nous sommes ressuscités avec lui. Il ne dit pas que nous serons ressuscités avec lui. Ça, c'est un autre niveau de christianité. Il dit que nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. N'est-ce pas, Pré-Sœur ? Alors, pourtant, physiquement, nous sommes sur la terre. Nous lui battons encore pour chercher des choses à manger, jour après jour. Mais il dit que nous sommes ressuscités. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Voilà, il est un premier niveau de réalité. Alors, ça, on dit que, on a fait la transmutation, la transplantation colossale, chapitre de 1 verset 12 à 14 de 10. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part dans l'héritage des seins dans la lumière. En lui, vous voyez son histoire, il nous a, 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 il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a, quelque chose s'est fait d'abord. Il y a une décoration qui se passe pour que la nature change. Il faut que la nature change. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transporté dans le royaume des fils de son amour. Vous voyez ça, frère? On était dans les ténèbres. Il dit dans ce pays, donc, Ephésiens, chapitre de 5, Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous voyez, je précède. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit que marchez, donc, comme les enfants l'aient, la lumière. Deuxième niveau, la marche. Donc, la marche, c'est la manifestation de la nature qui est en nous. C'est pour vous, c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le niveau assis. Le niveau de la marche, on va revenir au problème de la marche maintenant. Ici, on va tourner tout autour. Dieu vous en. Comment tu sais que tu es chrétien? Il est donné ma vie à Jésus en 1980. Comment tu es chrétien? Un évangélité passée, ça m'a jamais assis. Puisqu'on sait où on s'offre, tu parles. C'est la Bible qui est le thermomètre. C'est la Bible qui est le thermomètre. On est assis d'abord. Parce que Christ est sauvant et donne le repos. La conscience, c'est quand vous marchez, vous êtes fatigué, vous savez comment après? Donc, lorsqu'on est délivré, il nous fait asseoir d'abord. Avec lui dans les lieux célestes. Mais là, la réalité, nous avons une marche. La marche a pour but de venir accomplir cette chose qui a été réalisée. La marche a pour but de venir réaliser. Accomplir cette chose qui a été réalisée. Quand il te sauve, il te fait asseoir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Je te donne le repos assez poste. D'accord, prêts? Alors, ça, c'est ce qui s'est passé. Vous savez, il y a des films qu'on joue. On monte d'abord la fin. C'est parce que vous commencez chez le scénario. On monte d'abord la fin. Et puis, on dit, trois ans plus tôt. On commence maintenant pour expliquer l'événement qui a abouti à ce genre de film que Christ a tourné avec nous. C'est ce type de scénario. Il n'a pas fait déjà le film qu'on appelle comme par les suspens en suspens. Les suspens en suspens, quand on n'a pas la fin. Il a mis la fin du film. Il a dit, réalisons cela. Ah, frère! Je peux encore crier la vie d'un autre film. Donc, dans le film, je sais déjà que j'ai la vérité. Donc, quand tu vois le film, tu peux mettre une pause. Tu sais que, donc finalement, je crois que j'ai compris que ça sera devenu bien réveillé. Donc, quand il arrive, il ne peut pas, il sait que le chef en dit, c'est là, il ne peut pas mourir. Alors, lorsqu'il a réalisé ces choses-là, il a dit maintenant, ok, commençons maintenant ici. On commence. Vous vous dites avec moi. On commence. Ouvrez Colossé chapitre de 2, verset 6. Allons-y, doucement, rapidement, rapidement. Vous allez me dire ici, là. J'ai dit, bon, 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 je vais vous demander une beauté. C'est le chapitre de 2, n'est-ce pas? Frère, je vais vous demander une beauté. C'est le chapitre de 2, n'est-ce pas? Colossé chapitre de 2, nous dit clairement que nous sommes résistants, ça, nous sommes assez à peu, dans le lieu sélect. Maintenant, bien dit. Colossé chapitre de 2, comment est-ce que c'est? Colossé chapitre de 2, maintenant, les versets 6 à haute voix, de façon synchronisée. 1, 2, 3, on y va? Donc, quand on a reçu, on fait comment? Donc, maintenant qu'on a reçu, on fait quoi? Donc, Christ est dans notre chemin. N'avait-il pas dit je suis le chemin? Voilà. je suis le chemin, la vérité et la vie c'est les trois niveaux dans lesquels la nature de la vérité c'est toujours la réalité parce que le chemin par lequel tu marches, la vérité, tant que tu marches sur cette vérité là sur le fond, il faut accomplir à quoi? à la vie or il nous a révélé cette vie là, il nous a donné, si tu crois tu as la vie éternelle mais nous sommes assis là-bas, nous sommes ici donc nous marchons dans la réalité de ces choses là pour aller accomplir cela d'accord frère? d'aller tenir la question à l'espoir alors ainsi donc maintenant que nous avons reçu Christ, marchons en lui, marchons en lui donc il y a le besoin niveau de l'enfance, ce qu'on appelle donc la marche maintenant c'est ici dans ce boulevard donc, écoutez tout le monde, n'écoutez pas, n'écoutez pas c'est dans ce boulevard, entre le moment où Christ est allé à la croix avec moi j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi c'est quoi frère? Christ qui vit en moi et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils du Dieu c'est lui-même livré pour moi, ça c'est Galat chapitre 2 verset 20 je crois que ceci, ce n'est pas bon, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon alors, lorsqu'il est mort avec moi à la croix, quand il est resté, nous sommes restés ensemble pas vrai? et spirituellement nous sommes assis ensemble avec lui dans la vie céleste, pas vrai? Amen maintenant, il nous donne une seule vocation comme vous avez vu là maintenant dans la série de 2 Pierre chapitre 1 verset 10 il dit c'est souvent qu'on passe le temps à affaiblir notre vocation et notre élection qu'on perfecte cela, d'accord? il dit que c'est ainsi que le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ nous sera grandement honnête c'est pas ce qu'il est différent? maintenant, lorsque nous avons reçu ici cette grâce-là, nous sommes sauvés nous sommes sauvés, il dit ok, allez donc manifester cela manifester cela, cette bonne nouvelle du royaume sera prêché à toutes les nations pour servir des témoignages pour qu'ils voient la manière dont ils devaient vivre, votre vraie manière de vivre, vous aviez autrefois on voit maintenant, maintenant, ils voient, nous sommes dans le livre, dans le M.J. chapitre 4 il dit qu'ils voient, dès que vous prenez votre livre, dans le M.J. chapitre 4 verset 7 en descendant sur les séances il dit qu'aussi, tous vos types étranges que vous ne vous livrez plus à ce débordement de la débauche il dit qu'alors, il dit qu'on a des débauches que vous aviez autrefois autrefois, autrefois vous viviez comme ça, maintenant vous viviez autrefois je ne vais plus en bois des nuls, alors quand je n'en bois plus qu'est-ce qui t'est arrivé? c'est la marche dans le Seigneur la marche dans le Seigneur, je remarque bien la marche dans le Seigneur, ouvrez Éphèse chapitre 4 ouvrez, ouvrez, ouvrez juste à l'aléan et marchez de là-bas jusqu'ici, jusqu'à l'aléan, d'accord? vous dites vraiment, Éphèse chapitre 4 je veux que vous lisez des maçons saint, vous êtes vraiment prêts? on nous a dit que maintenant qu'on a reçu, maintenant qu'on a reçu on marche on y va? on y va frère? un des trois, le verset 17, un des trois, un des trois on commence de la même façon, un des trois, on dit Donc le problème avec les chrétiens physiquement maintenant, c'est la marche. Donc le deuxième niveau de la manifestation de la nature du chrétien, c'est aussi la marche. Alors la Bible dit dans ce livre de M.P. également que comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toutes vos conduites. Souvenez-vous que chaque part que vous faites comme ça, vous marchez sur Jésus. Jésus est notre fond, d'accord. Jésus est notre fond parce qu'il a dit que je suis le chemin, je suis le chemin, il marche au devant de mon soeur, 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 alors la bonne question, sinon l'unique qu'un chrétien doit poser lorsqu'il marche, c'est cette parole-ci, c'est la parole-ci, le dire au seigneur, est-ce la parole de la vérité, est-ce que tu es en train de marcher dans la marche du seigneur, si les gens comprennent cela, la philosophie va s'arrêter, le moi je ne pense pas que c'est important, tu sauras que ce n'est pas toi qui doit parler, est-ce que ça pense comme Dieu, est-ce que Dieu a pensé ces choses-ci, est-ce que Dieu a créé, est-ce que ça se trouverait sur le chemin de Dieu, parce qu'ici il dit, je sais pas ce que je vous dis, je vous recommande à le seigneur, donc c'est un ordre, il dit, vous ne devez plus, donc ce n'est plus votre quoi, vous ne devez plus marcher, vous ne devez plus marcher, vous ne devez plus, donc c'est un ordre, donc les enfants du seigneur ont pris certaines façons de marcher des ordres, là dans Colossiens 2,6, maintenant que vous avez reçu le seigneur, marcher en lui, alors chaque fois qu'il y a eu beau jeu, il fait dans mon esprit, dans mon coeur et dans ma vie physique, la question c'est, est-ce que c'est la marche du Christ, est-ce que c'est la marche du Christ, il dit, vous ne devez plus marcher qu'on marche des païens, qui marchent d'après la qualité de leur principe, alors eux, ils pensent une certaine direction pour mouler leur vie dans cette direction là, le chrétien lui ne pense pas, parce que son chemin est déjà tracé, il doit y marcher, et maintenant, le problème vrai, le problème qui se trouve dans cette marche-ci, et qui crée l'ambiguïté au milieu du chrétien, c'est que le chrétien vient donc, un autre état intermédiaire entre, maintenant vous avez reçu le seigneur, marcher, il doit s'intercaler et agir en lui, on appelle donc ça, le renouvellement de l'intelligence, avant de bouger un pas, du moment où tu as reçu, comme on a dit là-bas, maintenant vous avez reçu Christ, marcher en lui, avant de bouger le prochain pas, pour le renouvellement de l'intelligence, c'est parce que vous avez reçu Christ, parce que Christ a donné sa vie pour toi, tu dois sacrifier pour toi également, là-bas, et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui, ce n'est plus moi qui, il vient de se libérer, donc il vient de se libérer, de se décharger de son écho, de son être, pour que le seigneur prenne le contrôle de sa vie, vous voyez la situation, il n'est pas faite, il n'y a pas un pied à bouger, si quelqu'un bouge de pas, lorsqu'il a reçu Christ, en disant que moi, je pense qu'il va avoir des problèmes, de longues problèmes avec le seigneur en l'autre, il va falloir qu'on lui explique ce qu'on appelle porter sa croix, mourir à soi-même, voilà pourquoi tous ces enseignants sont boulés, parce qu'il y a des gens qui, non pas tout le monde peut leur enseigner ceci, il va croire au Seigneur Jésus-Christ, il va dire, ah non, nous sommes sous la grâce, il n'y a plus de condamnation, parce qu'il vient de croire à Jésus-Christ, avant d'aller jusqu'à lui, il n'y a plus de condamnation, pourquoi tu comprends de quoi il est ? C'est sûr, tu dois marcher, tu dois marcher, écoutez très attentivement, dans le stade, on court avec des règles, quand vous voyez les Jeux Olympiques, les stades, les couloirs sont tracés, on met numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 5, numéro 7, c'est quelqu'un qui donne le coup d'un mot d'aller, il y a des règles, avant qu'on ne le fait pas, tu te lèves, tu cours, tout le stade va te regarder, le caméra c'est un braque histoire, tu cours, sois, cours seul, quelqu'un ne court pas, tu avances, avance, on va te disqualifier, il y a des gens qui sont assez marqués, ils sont disqualifiés, d'accord, là dans le monde, pour tolérer, pour que quelqu'un ne passe pas 4, on est à 100, on vient le servir pour donner ce coup, on a peut-être 2 ou 3 coups, c'est-à-dire qu'on fait, tu fais un faux de pas, deuxième faux de pas, tu es sanctionné, tu tombes dans le camp chrétien, il y a les vignes rouges qui ne vont pas faire aussi, je vais prendre des ces choses pour vous enseigner ces choses-là, alors, lorsqu'on est couru dans cette course-là, remarquez très bien que ce n'est pas toi qui décide de façon que tu as couru là-bas, tu viens là-bas, tu respectes les règles de ce jeu-là, pas vrai frère ? On te dit couloir numéro 3, tu cours, tu dis que la vignes, c'est toi, tu as devu un numéro 4, tu as quitté ton couloir, on ne va pas quitter, c'est-à-dire qu'on ne va pas quitter le pasteur à la faute, même au juge de l'oblite, ça ne s'est fait pas, alors, alors, dans la marche, je commence à vous préciser, lorsqu'on a reçu, nous sommes dans le Colossus chapitre 2, verset 6, maintenant que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui, avant de bouger, on a reçu, comment on fait pour marcher en lui ? La marche dans le Seigneur, il se fait par la foi, on se jette dans le vide, où le Seigneur est visible et avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans notre chemin ? Il a mis à nos côtés les apôtres, les prophètes, les autres, là-bas, pour nous édifier, pour nous perfectionner dans notre marche, on va tomber, regardez, bien, dans la chapitre 6, verset 1, si quelqu'un, une famille, pour qui, pas du spirituel, vient à surprendre quelqu'un, celui qui est faible, celui qui est spirituel, le soutient, vous voyez ça frère ? Donc, ça veut dire que, c'est possible que les gens soient faibles, vous avez dit, les versets viennent, 1 quand même chapitre 12, verset 1 suivant, il va y avoir, et Dieu a placé dans le corps, chaque membre, comme il a voulu, et même les membres que nous pensons, être les membres, sont entourés les plus grandiers, Dieu a voulu, ainsi, afin que les membres, se soient les uns, et ils ont donc jamais les faibles dans le corps, vous voyez ça frère ? Voilà. Maintenant, ceci est différent dans la marche, par rapport au caractère qu'il faut déconstruire, il y a des choses qu'on doit passer de trouver, dans le chrétien, c'est ce que le chapitre 4, la continue, allons-y, les personnes à lire verset 18 chapitre 4 ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu on parle de qui? donc ça veut dire que si moi qui suis chrétien je suis un des mages d'accord le modèle des mondains qui inventent une musique et je vais couper la parole pour mes nom de Jésus je vais recevoir mon inspiration de qui? de ceux qui ont l'intelligence obscurcie qui est le roi de l'excusement? ça a été en continuant ici à cause de l'ignorance qui est en eux ça veut dire que les chrétiens ne doivent pas imiter ceux qui ont l'ignorance qui ont l'ennui parce qu'ils sont censés donner la lumière au monde mais la malgré que les chrétiens sont étonnés de l'invention mondiale alors si les gens qui ont l'ignorance en eux inventent des choses qui étonnent les chrétiens que dit de l'autre loyer? que dit de l'autre loyer? voilà pourquoi donc lorsqu'on voit l'ignorance de l'autre côté on n'a pas les mots ou les cris parce qu'on nous a d'actuellement supplicé avec les mots avançons à cause de l'enregistrement de leur coeur à cause de l'enregistrement de leur avançons avançons de leur ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour accomplir pour commettre toute espèce d'impurité j'entends la culpidité oui mais vous stop soulignez mais vous mais vous dans cette phrase là donc vous comprenez effectivement que si on ne nous a pas bien appris Christ on peut se composer comme le monde mais le vrai problème c'est qu'avec la base que nous avons les différences d'exécution que nous avons suivies les choses que nous connaissons les films de Jésus qu'on a lu on va avoir des connaissances là dessus mais tout en étant toujours mondain non régénérée c'est pas ça c'est c'est ok avançons si du moins vous l'avez entendu stop alors Matthieu chapitre 28 verset 19 dit allez et faites de toutes les nations les baptisant au nom du Père du Fils du Saint Esprit et enseignez-le à observer réveillez le mot enseignez-le à observer donc certaines personnes sont là pour enseigner à d'autres à observer voici ce que vous devez faire le vrai problème au milieu du Christ aujourd'hui c'est que les gens ne veulent pas se laisser en enseigner pour Christ le Seigneur qui a sauvé l'enseignant et sauvé c'est lui qui a besoin d'être enseigné dit que tu dois te laisser enseigner regardez par là la porte au Paul il dit que vous n'étiez plus marcher comme on mange les païens après qu'il lui sort il dit tu dérange après un petit petit dérange mais vous voyez la porte au Paul c'est un petit bout d'homme comme ça un petit il dit ce que j'ai vu un petit bout d'homme comme ça mais regardez l'autorité avec laquelle il parle il est qui vous dit que voici ce que vous disiez vous recommandant le Seigneur il est qui en vous parlez au nom du Seigneur il est qui en vous parlez au nom du Seigneur il est qui en vous parlez au nom du Seigneur il est qui en vous parlez au nom du Seigneur parce que Jésus leur a dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit il n'a pas dit 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 tu ne sauras tu ne pourras pas dire ce qu'il faut dire pour amener les gens à maturité si vous comprenez dans le Galat chapitre 3 vous allez voir vous allez voir les gens vont commencer de s'aimer la loi et autre rapport avec Moïse et par l'expression des saints etc et voilà-ci au Galat il vous a enseigné vous aussi qui a été là celui qui offre des miracles par milles qui manifestent cette donne spirituelle ne fait-il pas l'application de votre œuvre de la loi ou par la prédication de la fois Je ne sais pas ce que vous comprenez, il dit mes enfants pour qui j'ai pour encore des douleurs jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que? Donc lorsque Christ n'est pas formé en nous, nous sommes susceptibles de tomber sur les cours de caractère humain que nous avions. C'est ce qui n'est pas déjà appelé la villageoisie anglienne. Donc il y a des gens, Christ doit être formé en nous. C'est pour cela que la Bible parle de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre dit cela autrement, il dit que cette chose là, oh mon dieu. Donc le texte c'est comme le texte fondamental, 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 9, c'est là où ça se trouve. Chapitre 2, chapitre 2 où nous avons pu y soutenir la rue, il a dit que comme la satinité puissante, nous avons pu donner ce qui concerne quand tu veux à notre société. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand il a fini que les chrises, verset 8 verset 9, verset 10, il dit que si ces choses là sont en vous, elle ne vous laissera pas. Quoi? 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 Faites des fois de regarder quelqu'un, mais voir ce que vous regardez quelqu'un. Regardez qui est quelqu'un. Dis sache ceci une fois pour toute autre. Tu n'as rien à modifier dans la vie. Tu n'as plus rien à penser. Le chemin a été déjà passé. On doit vivre et marcher comme c'est écrit. Vous avez suivi sa frère? Regardez les grands apôtres, pourquoi il est pour comprendre les paroles du Seigneur? Et c'était les appôts dont on ne dit pas la suite. Il dit 1. Enseignez-leur à observer tout ce que tu faisais prescrit. Si c'est l'apôtre qui vient et l'enseigne, c'est Christ qui leur a prescrit cela. C'est Christ qui leur a prescrit cela. C'est l'apôtre qui vous a annoncé, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas d'un homme, mais ce n'est pas la réglation du Seigneur. Dans ce cas où j'ai la parole de l'apôtre, tu l'as juste dit comme ça. Et dans ce cas où j'ai la parole de Dieu, tu sais donc qu'il dit finalement au juste. Comment tu m'as fait? Tu marques donc pour moi? Dans la première partie, il a dit que si on reçoit sa parole et qu'on garde sa parole dans notre coeur, on reçoit ses préceptes de la bouche et puis on garde sa parole dans notre coeur, non? Si ses préceptes sont donnés, et la Bible nous donne l'injonction, c'est que la parole profite, nous ferons mieux prêter à temps. Attention, n'est-ce pas ce qu'il a dit? Si nous refusons de prêter attention aux paroles profite, finalement nous marchons où? N'a-t-il pas dit dans cette psaume 119 verset 105 que ta parole est une lumière sur nous, une lampe à l'eau, une lumière sur nos sentiers? Si nous refusons la parole, comment allons-nous marcher? Est-ce que nous avons fixé notre propre standard? Alors la marche chrétienne est importante à comprendre, d'accord? C'est l'autre. Donc après avoir reçu le Seigneur commune à l'injonction de 2, maintenant nous avons reçu Christ marcher à lui, le premier pas a franchi, il y a ce qu'on a fait donc, le renouvellement de l'intelligence. Donc Romains chapitre 12 verset 1 verset 2, traite des CELA. Ephesia chapitre 4 verset 17 à 27, traite des CELA. vous ne devez plus marcher donc comme j'ai reçu le président sache que maintenant vous êtes en crise là je vous dis que vous ne devez plus marcher je vous dis que vous ne devez plus marcher donc la boite de lui n'est pas la boite de lui chrétien il s'avait levé sorti il s'avait levé sorti à partir des sénaristes pas donc c'est pour ça que ok maintenant avancez avancez il va parler de ces déploiements là on dit et si conformément à la vérité qui est en Jésus oui c'est en lui que vous avez été instruits oui 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 voyez la frère il dit conformément à la vérité qui est en Christ il dit c'est en lui en Christ parce que c'est en Christ que c'est tout le oui et le Amen n'est-ce pas il dit c'est en lui que vous avez été mais qui a donné ses instructions alors qui a donné ses instructions mais le soigneur n'était pas sur place quand on parle pas là la Christ n'est plus sur place lui il n'a pas vu physiquement pas vrai il dit c'est en lui que vous il parle aux écrits de Christ à Ephèse il dit c'est en lui que vous avez été instruits encore on donne les instructions le président a instruit le premier ministre à se rendre à Douala pour résoudre tel problème donc il dit il descend à Douala il parle aux à Douala au nom du chef d'Ener il dit que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée cette chose-ci c'est l'une des choses les plus importants que les chrétiens doivent entendre c'est à dire que lorsque quelqu'un est en Christ dès la première formation on doit lui enseigner le principe du dépouilleux un dégât ce n'est pas n'importe quel dépouillement parce qu'on peut dire dépouille toi de tes bijoux dépouille toi de ton argent dépouille toi de tes habits non dépouille toi de tes honnements ici on dit dépouiller c'est dépouiller un égard à votre vie parfait en clair en langage simple pour personne qui ne comprend pas on a dit qu'en Christ on doit vous enseigner à vous débarrasser de votre veille manière de vivre que vous avez aidé de vos pères il y a des choses qu'on doit se débarrasser c'est ça que vous l'avez dit et continuons et à être renouvelé dans l'esprit stop vous avez vu n'est ce pas et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence alors frère regardez moi très attentivement dans la marche chrétienne cette étape-ci vous ne pouvez pas avancer grand pas sans ce processus sans ce processus aussi vrai que vous ne prendrez pas un grain de maïs mettre dans du sable et fermer le bocal vous attendez que ça pousse aussi vrai que vous ne voulez pas avancer avec la vie chrétienne avec l'ancienne nature on ne peut pas le faire vous allez arriver à un niveau donné et vous essayez d'intellectualiser le spirituel vous allez arriver au niveau vous allez essayer d'intellectualiser le spirituel et de paganiser le sacré alors on peut citer le nom de Jésus il n'est pas de comment quand même peut dire que si quelqu'un prononce son nom qu'il est souvent déliminé déliminé la crainte du seigneur la crainte du seigneur regardez il est comme lui il est comme lui et qu'à votre vie passée vous avez été instrui nous nous tenons dans le nom de Jésus il est comme c'est en lui c'est en lui que vous avez été instrui c'est en lui que vous avez été instrui nous nous tenons dans le nom de Jésus et nous vous instruisons que vous avez à votre vie de votre vie passée ça c'est le rôle des apôtres frères alors comment quelqu'un peut enseigner ces choses ceci n'a pas été appelé. On ne pouvait pas. Donc là, l'effet que Dieu allait apprendre n'est pas quoi, les règles d'art, n'est pas quoi, on ne peut pas, on ne peut pas laisser, parce que ce sont les choses du royaume. Il faut que l'esprit les prenne, vous comprenez l'importance. Sinon vous allez voir des choses que j'attends, la révélation des paroles, ou je cherche les révélations, je cherche les révélations, la vie de la marche est à temps. Satan s'en fiche si tu as des révélations qui te blesse le talon, il s'en fiche de cela. Mais la marche dans la sainteté, il te regarde, il s'en s'en fiche au poulot, il dit que je veux, j'ai perdu le verre, c'est vrai que tu avances comme ça, tu me laisses des rires, et tu vois tous les imagines, ils ont dit, il ne me laisse pas comme ça, quand il ne me laisse pas comme ça, il ne dit pas comme ça, il crée des embûches avec des tentations pour que tu retournes à gauche ni à droite, d'accord, ce qu'on nous dit, la tentation à chaque fois, même pas, il faut marcher au sein de vous, au sein de là, il n'est pas que ni un but, ni un passé, vous savez ça n'est pas frère, il n'a le prophète qui va frayer un chemin, appelé la voie saine, la voie saine, il dit que de là-bas, même les ignorants ne peuvent pas s'égarer, pourquoi les ignorants ne peuvent pas s'égarer, c'est un outil, parce que c'est une messe entre les ailes du vent, le Seigneur est de te conduire, je suis le Seigneur qui te conduit, ne soutenez pas sa droite, il serait comme nom à sa main droite, d'accord frère, n'est-ce pas ce qu'il écrit, alors avant la marche, avant le début de marche, il y a ce qu'on appelle quoi? le renouvement de l'intelligence consiste donc à déprogrammer tout ce que le caractère humain et le monde a programmé, déconstruire, nettoyer, saccager, briser, afin que tu ne penses pas mieux que les saines d'esprit par le signe de l'intelligence, c'est ça en quoi consiste le renouvement de l'intelligence, non non non, la Bible dit, la Colossée, le renouvement de chapitre 2, par le signe, soit transmé par le signe, arrêtons de citer et comprenons, arrêtons de citer, oui oui, la Bible dit, si vous avez cité le verset chapitre 2, vous allez terminer avec moi, que soit transmé par le renouvement de l'intelligence, après qu'on sait ce qui est bon, agréable, parfait, on a trois là, bon d'abord on ne connaît même pas là-bon, qu'est-ce que c'est bon, donc depuis que tu es universé, tu n'as pas voulu réfléchir, c'est qu'on veut dire, bon, comment avancer si agréable, on ne comprend pas, parfait, on ne comprend pas que dans le processus, il y a encore trois étapes, le troisième étapes, nous avons une réflexion pour une religion, c'est simple, alors l'œuvre chrétienne se passe d'abord commençant par le dépouillement et le renévelement de notre intelligence, le renévelement vient d'abord un préné, parce que le renévelement c'est ceci, souvenez-vous, il nous a transporté des puissants, il nous a délivré la puissante étienne et il nous a transporté dans le grand, il nous a transporté dans le grand, il nous a transporté, mais il y a des déchets sur nous, il y a des apports là-bas, votre rôle c'est de passer ça sur eux, vous voyez n'est-ce pas, on parle de construire, édifier, perfectionner, vous suivez n'est-ce pas, pour que la nature du fils se présente en eux, vous me suivez pas, alors c'est tout naturel, donc vous voyez, on est chrétien, un chrétien qui manque de tenter de garder dans les yeux, pourtant vous connaissez chapitre 3 verset 1 et 10, il dit que ne vous manquez point l'heure vous avez été débrouillé de votre vieille nature et de ses yeux, pas vrai ? donc si quelqu'un manque encore, la nature se trouve encore là-bas, vous me suivez frère, vous suivez sœur, il dit manque, il te regarde dans les yeux comme ça, tu sais que le frère c'est mort, mais pour ne pas le frustrer, tu dis oui aussi, je vais vous dire quelque chose qu'est-ce qui s'est passé, il y a une femme qui m'a appris dans la France, vous savez, c'est comme ça que Dieu m'a appris, même pour lui, par exemple, quand il pose la question quelqu'un tourne, je reste tranquille, mais ceux qui sont à côté m'a dit, je vais dire quelque chose à quelqu'un, à telle ou telle personne, il me tourne, il dit, je me tourne, alors la condition de la théologie, comment ça s'est passé, il dit, voici le témoignant, vous n'avez pas de témoignage, il dit, mais elle a du petit mort, vous voulez témoigner, vous voulez témoigner pour la voie du Seigneur Jésus Christ, vous cherchez la délivrance, mais vous êtes la du de mentir, dans son intention, son mentir, c'est que, on dit que le gars, si vous voyez, il veut savoir vraiment qui il vous voit, ce n'est pas moi qu'elle a du temps, quand il fait ça, c'est qu'il reste à te chercher, ils sont à l'écouter, 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 vous êtes à l'écouter, vous êtes à l'écouter de la délivrance, le Seigneur ne peut pas avancer dans la délivrance, maintenant, lorsque le témoignage de la femme est mis sur le désert, une autre femme appelle de l'allemagne oh Dieu est bon, je vous le dis, Dieu est bon, je ne sais pas, si vous pouvez passer déjà des dissénements cette femme appelle, elle dit que Frère Junior, elle dit que je suis la seule d'elle, je vais donner mon témoignage mais elle ne veut pas faire comme c'est la seule, elle dit comment, oh la seule, j'ai compris comment tu lui as posé la question mais elle est fait comme marty, j'ai dit comment tu sais ça, elle dit que je sais, elle dit que pour moi elle serait ouverte elle a posé, je lui ai posé la question, j'essaie d'entrer ici, je n'ai pas ici, je n'ai pas ici, elle a dit la vérité c'est en ce moment, le sain du Père a agi dans sa vie, tu nous le dis, vous voyez la personne veut la délivrance mais tu lui poses la question, comment tu as fait, elle fait comme si c'était, oh, c'est comme ça, on dit vous ayez été dépouillés de la vieille nature, ne vous mentez pour l'autre, dites-vous les vérités les uns les autres c'est à ton intérêt, tu ne peux même pas dire que je vais te dire quelque chose mais, je ne te connais pas, on ne se voit pas, tu as été posé des questions on ne se pose pas la question, pourquoi il pose cette question pourquoi il pose cette question et telle chose, comment ça s'est passé ici non, là-bas, rien ne s'est passé, vraiment et quoi, peut-être qu'on a eu des jeux de pimpon alors, il reste tranquille alors, quand on entend que Dieu a délivré la personne, la personne ne se réjouit quand je l'appelais pour moi, Dieu m'a béni la calomnie commence il fait acception des personnes je l'ai appelé 3 ou 4 fois il me l'a dit, comment c'est, comment tu vas il ne sait pas ce que le sain dit, il m'a dit, reste tranquille, laisse-la et au fur et à mesure, vous voyez maintenant comme un amanti, la nature de la calomnie c'est manifeste l'arrêt, c'est manifeste l'épisode, c'est manifeste là, vous l'entendez sur son chemin quel est le problème ? on n'a pas été rénovelé dans l'intelligence quelqu'un qui est renouvelé son intelligence doit comprendre cette marche du Seigneur ce n'est plus moi qui alors, quand celle-ci a appelé on a dénoncé les oeufs de ténèbres on a dit, je ne suis pas là pour faire le compromis avec les ténèbres Dieu a manifesté sa voix dans sa vie les gens sont cachés dans la délivrance ils cachent l'eau je crois que vous étiez ici qui se passe parmi vous qui étiez à l'okkoum lorsque l'okkoum avait amené une et ses cousines vous tout ce qui avait été à l'okkoum vous tout ce qui avait été à l'okkoum vous tout ce qui avait été à l'okkoum cette nuit-là quand la jeune fille était entrée tout le monde s'est tourné vers elle, elle marchait comme ça elle marchait comme ça j'ai dit que c'est mon goût, n'est-ce pas ? vous savez, quand la fille était entrée vous restez debout quand la fille était entrée quand elle était entrée, elle entendait l'enveloppe quand la fille était à l'okkoum il dit qu'est-ce qui est devant moi mais elle marchait c'est quand elle s'assoit et bouge les pieds comme ça dans son pied, c'est les actions de grâce qu'il donnait que le Seigneur, j'avais cherché par lui c'est mon goût et un trou ah vous allez me tuer les frères elle allait s'assoir à côté d'une vous qui dévoueriez seulement de vous maintenant c'est vous toi qui avez été cette nuit-là vous les nouvres-là vous sautez même de vous tous donc parmi vous tous qui est pleins personne n'était là le jour-là elle a dit que vous vous êtes les anciens les anciens donc elle allait s'assoir à côté d'une personne j'ai fini mes frères, je suis venu faire elle dit lève-toi ce n'est pas à toi qu'elle lui parle c'est à celui qu'elle dit je le faisais pour que les frères en fait quand ça s'est passé c'est soit la frère il m'a dit que si c'était comme ça là moi je n'ai plus mon goût parce que la fille est belle quand elle fait un pas comme ça tu dis que je n'aime pas la foi alors cette nuit-là je dis je ne sais pas si c'est son épouvée c'est une de ce qu'il a dit tant la main sur son ventre quand elle a tendu la main j'ai sorti d'aller quelque part quand elle a tendu la main vous avez vu comment elle est tombée c'était le bois n'est ce pas j'ai dit cette fille-ci elle a donné quelque chose elle a dit qu'elle vient avec quelque chose la prochaine séance elle est venue c'est ça qu'il voulait vous faire venir la prochaine séance elle est venue elle a dit mademoiselle lève-toi je m'avance vers elle chaque fois elle retourne au milieu je ne comprends pas elle est debout je vais vers elle chaque fois je reviens elle dit tu as laissé la chaîne principale c'est ça n'est ce pas elle avait laissé la chaîne principale donc tout ce que vous avancez d'abord au nom de juste qu'elle sort la chaîne principale qui est la chaîne de pouvoir je vais aller vers elle écoutant elle a reçu l'instruction va prendre ces choses-là je tiens pour conclure ça ça va me débarrasser la personne va sur la table elle fait comme ça elle choisit le Kuga la dérange que je dérange qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ces chaînes alors elle a pris l'autre chaîne dans sa tête je veux voir s'il sait que j'ai plus seulement qu'elle a pris l'autre chaîne elle avance elle avance je lui dis tu as apporté cette chaîne oui je vais avancer une chaîne moi je sais ce qu'elle dit tu as laissé notre chaîne n'est ce pas frère on vient pour être délivré vous n'est pas délivré j'ai quelque chose de ténèbre là-bas ça ce sont les choses de ténèbre je lui dis je vais agir mais je laisse quelque chose de ténèbre je me trompe ou je ne me trompe pas alors la majorité des chrétiens elles sont comme ça disons ton voisin avance dans la vérité avance dans la vérité il n'y a que deux disons ton voisin il n'y a que deux il n'y a que deux ténèbre ou vérité ténèbre ou vérité mensonge ou vérité mensonge ou vérité lumière ou ténèbre lumière ou ténèbre donc si tu es dans les ténèbres marche bien dans les ténèbres d'accord frère c'est ce que Monseigneur a dit et que celui qui pêche pêche encore n'allez pas en enfer vous voulez tu voulues pour l'éternité on dit que tu as volé il n'y a rien de la viande dans la mamie tu voulues sur la terre il n'y a pas volé vole bien vole le bœuf les bœufs frère vole n'allez pas comme ça vole un grand bœuf pour manger bien tout ça vous dit que je suis pas là en enfer d'accord frère maintenant si vous voulez être du calendrier sain soyez sain dans toute votre conduite d'accord soyez sain dans toute votre conduite que la calendrier ne s'attache pas à vous parce que si toutefois que vous parlez contre un enfant du Seigneur sachez que c'est contre le Seigneur en personne que vous allez le parler s'il n'est pas au courant le Seigneur au courant et souvenez-vous vous avez-vous de Caïm carnet de l'autre souvenez-vous de cela alors il dit ici que vous avez appris à vous débrouiller et à votre vie passée on doit vous apprendre cela dans le Seigneur si vous êtes des païens et que vous vous connaissez en Christ dans le livre intime quoi intime chapitre 1 le Seigneur dit qu'on nous apprend pas à notre égard comment vous allez abandonner les idoles pour servir vous allez abandonner vous voyez séparation abandonner les idoles vivant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai n'est ce pas et pour attendre les cieux Christ Jésus qui va venir pour la manifestation donc vous marchez comme ça dans la crise vous avez des problèmes dans votre marche rentrez à la base est ce que j'ai renouvelé comment commence le renouvellement écoutez l'attentiment soyez attentif comment est-ce que je dois agréer le renouvellement commence vous me suivez j'avance vous m'indique comment commencer avec le renouvellement première chose il faut admettre et accepter que la parole de Dieu prime sur ta vie autrement dit que c'est la parole qui doit gouverner ton coeur ta vie et toute ta carrière c'est la parole si tel est le cas tu vas passer aux deux étapes pour que le renouvellement de l'intelligence commence il dit que ça commence que ça débute dans ta vie il faut admettre et accepter je ne sais pas vous j'ai dit juste deux mots il faut admettre et accepter dans ce livre des gens il a dit qu'elle reçoit les paroles de sa bouche et l'accepte dans ton coeur il faut admettre et accepter que la parole de Dieu gouverne prend la charge elle est prioritaire dans ta vie elle est la seule direction elle est la seule à vivre la boussole c'est-à-dire quoi les préceptes de Dieu régissent ma vie c'est ce que l'apôtre exprime dans sa parole en disant si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi mais souvenez-vous Christ et la parole sont un c'est pour cela dans un enseignement ici je vous avais dit que la quantité de Christ en vous c'est la quantité de la parole vous avez dit c'est pas vrai nous ils en sommes l'homme de l'homme quelle parole gouverne ta vie quelle gouverne ta vie quelle parole la quantité de Christ en vous c'est la quantité de parole qui gouverne ta vie alors l'apôtre il dit que vous les enfants en Christ pour qui encore les douleurs de l'enfant vous voyez dans le chapitre il dit que vous qui deviez être des maîtres donc vous devez avoir été grandis dans ces choses là vous êtes encore au lait il dit que vous êtes encore au lait au niveau du nourrisson et vous n'allez pas espérer que quelqu'un qui est au niveau du lait plus marquer les pas comme quelqu'un qui court avec les macabos déjà dans la bouche après frère la marche chrétienne c'est étape après étape c'est étape après étape c'est étape après étape c'est pas ce que vous suivez mais tous ont une base fondamentale il y a personne qui sortent des étapes tous commencent par maintenant vous avez reçu une crise vous avez été renouvelé pour marcher d'accord c'est passe par le renouvellement ça passe par le renouvellement si vous regardez la vie de l'apôtre de pied vous allez remarquer que l'apôtre de pied passait par cette processus et le but pour laquelle elle passait ainsi c'était pour nous montrer ces choses lorsqu'il a cru au seigneur il a marché bien avec le seigneur il suivait au seigneur quand il était sur la terre il était sur ses traces mais lorsqu'il faut marcher dans l'esprit de la grâce il a eu le pied d'achèvement entre la loi et la grâce vous savez ça frère il pouvait manger avec les judaïques mais quand les judaïsants mais quand les autres vieillis s'inclinent il ne faut pas qu'on voit ici qu'il mange de la grâce il va pas que tout le monde lui dit le petit ami qu'il n'a pas qu'on ne voit pas que il a de là il va y en parler la pôtre observe et on s'est dit Pierre vien tiens toi ici si toi qui es juste tu forces les payants à judaïsés et que toi tu fais la même chose que les payants font pourquoi ne pour que tu t'es donc à? à judaïsés tu n'agis pas selon la vérité qu'est-ce que l'apôtre porra faire? Dieu va lui donner la vision un temps c'est que Dieu a déclaré pur qu'il n'est pas comme impur C'était suffisant pour renouveler son intérêt, puis qu'il essaie de faire manier les pensées pour marcher dans la lumière. C'est parce que vous comprenez, maintenant il marche dans la connaissance, il dit que j'ai appris du Seigneur. Pour qu'un c'était, il se connaissait, il dit là-bas, j'ai appris du Seigneur, il n'a regardé personne comme un. Dieu ne lui a pas dit que il n'a regardé personne comme un peu, il a dit ça en parabole dans son langage, il l'a compris, n'est-ce pas? Mais pourtant il était réticent, celui qui disait que va-t-il le connaître, il dit que moi, regardez bien comment Dieu a fait opérer là-bas. Qu'est-ce que Dieu a opéré? Dieu a opéré pour changer sa mentalité, pour qu'il puisse avancer. Vous voyez l'histoire, maintenant vous pouvez marcher maintenant, marcher avec les païens, qui sont chrétiens, sans vous avoir besoin de se culpabiliser devant les joueurs, sans vous commencer à dire, ceux des manassons vont penser quoi? Non, il marche maintenant dans la vérité, parce que j'ai le chemin, la vérité et la vie. Donc, point de marche constante et permanente avec le Seigneur, sans des rachoppements, sans le renouement de l'intelligence. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il va continuer à dire, si vous n'êtes pas décoil de cette façon, il va dire, qu'il n'y ait plus une sorte de votre bouche, qu'aucune part ne soit pas une sorte de votre bouche, donc ça ne doit pas se sortir de mauvais chrétien. Il y a un chrétien qui dit que non, frère, je n'en ai pas de ma table, la Bible, je vais le désire, et que mon coeur s'écarte. n'est ce pas frère je laisse moi maintenant tu vas voir mon côté animal donc il faut voir des différences comment un chrétien va avoir un côté animal comment que laisse je me garde d'abord tu te garde d'abord comment alors que Christ veut te construire vous me suivez frère donc lorsque quelqu'un fait comme ça laissez-le tranquille s'exprimer quand ils ont fini de gâter gâter vous voyez comment il s'est calmer c'est quand il s'est calmer vous le savez tranquille n'essayez pas quand un chrétien veut bagarrer laissez-le bagarrer parce que s'il est bagarrer pardonne à lui vous allez voir qu'il va dormir comme mieux c'est le bagarrer quand il va revenir à lui-même il va se coucher lui va appeler son nom et lui va dire hey tchabla qu'est-ce que tu fais comme ça lui il comprend que lui-même s'interroge après il dit qu'est-ce qui m'arrive la question qu'est-ce qui m'arrive mon truc exactement c'est que la pauvre moi je disais misérable qui je suis qui me délivra de ses corps de mort j'ai aussi fait le bagarrer laissez-le bagarre observez seulement ce que Dieu va faire ces choses la montrent tout simplement qu'il y a des oeufs qui sont parfois accomplis dans cette personne là c'est pour cela qu'il s'est fait ainsi parce que si cette personne c'est comme ça vous le donnez comme ça un BAM deux il va quitter pour voir si les chrétiens sont à côté de lui il va pas le chrétien cache à lui il te donne comme ça toi je vais te montrer que je faisais le karaté quand quelqu'un vient de lui dire que c'est lui qui l'avait attaqué après tu m'avais préché que si tu es pour toi que si tu es juste la juge doit te présenter l'autre jour alors que lui on l'a donné un il a deux mille trois pourquoi parce que cette parole là ne gouverne pas sa vie si quelqu'un est juste la juge doit te présenter l'autre jour il commence à chercher pour savoir si c'est la parole que Jésus-Christ disait alors qu'il disait vrai que si on te tape sur la juge tu te présentes l'autre jour il a fait ça lui il a appliqué ça lui même pas la juge c'est pas vrai alors cette personne si la parole ne gouverne pas son âme son esprit sa vie c'est pour ça qu'il peut réagir avec la chère et vous ne voudrez pas qu'il agisse autrement parce qu'il est chère il ne doit pas éviter à vouloir éviter l'esprit alors qu'il est chère donc si on le tape il veut taper dessus le tapé c'est bien voulu je ne dis pas que c'est bien voulu le Christ ne t'allait bagarrer sa nature qui est la voie de bagarrer mais la nature de Christ si c'est à l'intérieur c'est construit la bonne façon ça ne bagarrerait pas alors s'il veut bagarrer dessus le bagarrer là t'as propre frère laisse moi comment c'est tout n'était bien c'est encore le frère ici non c'est plus le frère c'est le coté animal c'est le coté animal que Christ veut déconstruire d'accord c'est donc pour cela qu'il m'a dit dans ses livres des connaisseurs Ephésiens chapitre 4, verset 13 et au suivant il m'a dit que toute animosité toute clameur tout éclat des voix toute colère disparaisse ça veut voir quoi? disparaître donc dans les enseignements le but c'est que ça ne se trouve pas il dit ça ne doit pas se mentionner parmi vous quand on a fait le saint voilà la marche donc la marche chrétienne consiste à laisser Christ vivre en nous si je vis c'est le plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi la marche chrétienne consiste à laisser Christ vivre en nous d'accord mais le premier nom c'est que il y a des pasteurs qui ont des problèmes et par conséquent traîner ces mêmes problèmes à leurs fidèles il y a des fidèles qui ont des problèmes parce qu'ils ne se laissent pas enseigner par les pasteurs qui sont envoyés voilà les deux groupes qu'on se trouve le pasteur qui n'est pas envoyé n'étant pas détruit lui-même n'étant pas sauter des classes étant l'instructeur n'ayant pas été instruit à faire ces choses là par conséquent il peut recevoir les mauvaises instructions il donnait les mauvaises instructions parce qu'il n'est pas sur la coupe du dieu de vérité donc tout ce qu'il va enseigner là il va concasser le cerveau des gens concassant lui-même son propre cerveau alors la personne qui va laisser qu'on l'enseigne de la bonne façon qu'on lui enseigne des principes du cerveau quand la Bible déclare que il est celui qui aura plongé les retards dans la parole n'étant pas un auditeur oublieux mais c'est mettant à l'oeuvre celui-là est heureux vous avez vu ça frère donc on doit se mettre à l'oeuvre lorsqu'on suit la parole on l'a mettre en pratique c'est pour ça que Christ a dit l'enseigneur a observé mais on a prêché maintenant le libertinage au point où on dit maintenant si tu veux accepter ce qu'il dit vous n'en acceptez pas mais la parole de Dieu porte donc plutôt les instructions je veux que la Bible vous réveillez il parle ça un instant si vous lisez la Bible de la bonne manière quand les apôtres prêchent si vous lisez ah vous allez chez là je connais vous assistez à cette réunion si vous tenez derrière et vous voyez vous observez le Saint-Dix-Vuie descendu sur les croyants la voix que vous allez entendre va tourner en commandement lorsque l'apôtre Pierre parlait et que le Saint-Dix-Vuie descendu sur les croyants sur les croyants la voix qui va bénir par la suite va tourner sous la forme de commandement baptisez-les d'accord frère la voix qui va sortir va tourner sous la forme de commandement baptisez-les Luc étant dans l'esprit a entendu baptisez-les il ne dit pas baptisez-les il dit ce que l'apôtre Pierre dit on dit en français que ça c'est le style indirect donc il a dit que l'apôtre Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés d'accord frère alors si Pierre a ordonné qu'ils fussent baptisés alors un style direct qu'est-ce que Pierre a dit frère baptisé-les vous voyez une possibilité de discussion ici non dis à ton voisin on doit marcher dans la vérité on doit marcher dans la vérité je ne sais pas si vous comprenez je dis si nous allons chez Corne ces jours-là quand je peux vous faire voyager tout simplement si nous allons chez Corne nous nous tenons à l'angle des toits pendant que la cour de Pierre a été parlé vous le suivez et vous l'avez tenu là-bas quand ça s'est passé il était étonné il a dit il a regardé il a regardé il a dit à l'instant il a compris il a dit baptisez-les il a donné la voix qui est sortie c'est la voix du commandement cette voix du commandement ne donne pas place à la pensée humaine ni au pensée humaine à mettre en pratique mais il doit suivre le commandement donc la parole du Seigneur lorsqu'elle sort pour nous instruire c'est pour nous tout bien et c'est la direction et l'action que nous devons prendre d'accord et par conséquent nous n'avons pas place à nous instruire selon notre propre voix mais selon la voix qui a été tracée pour nous alors maintenant nous avons un problème aujourd'hui c'est que nous pensons que nous pouvons penser mieux nous pensons que Dieu a donné l'opportunité que chacun pense comme il veut voilà pourquoi vous voyez les débats chrétiens aujourd'hui vous voyez sur un même plateau comment on dit bonjour frère oui tu es évangéliste bonjour apôtre bonjour apôtre de telle église bonjour apôtre de telle église bonjour prophète de telle église il y a apôtre évangéliste prophète la femme peut-elle enseigner moi je crois que oui moi je crois que oui apôtre oui non moi je pense que la femme ne peut pas enseigner prophète moi chez moi les femmes enseignent et devant chacun c'est toujours la vie mais beaucoup la vie mais chacun dit moi je pense que chacun a devant quoi mais chacun dit que moi je pense voici donc le problème c'est moi nous pensons ici que c'est ça qui fait que chaque personne pense qu'il peut penser et on pense que Dieu a laissé la pensée d'un pote qui lui dit qu'il pense Dieu a tout pensé Dieu a tout pensé vous n'avez pas à penser vous n'avez pas à penser vous avez à suivre ses pensées vous n'avez pas à suivre ses pensées c'est parce que vous suivez le Seigneur déjà instruit des choses n'est-ce pas vous devons nous débrouiller donc aujourd'hui quelqu'un dit non moi je ne trouve pas de mal à cela Dieu a tout pensé vous n'avez pas à suivre ses pensées tu ne comprends pas Dieu dit qu'il trouve du mal Dieu dit qu'il trouve du mal donc quand il dit on va vous désenseigner à vous débrouiller et qu'il garde votre vie passée quelqu'un est chrétien des femmes particulières elle sort du monde elle vient elle a une rouge à lèvres ici elle s'est peint en bleu elle envoie ça en lèvres on ne lui dit rien le patient lui dit non c'est bon Dieu les garde au coeur le monde est ici son coeur a changé voilà c'est le même coeur n'est-ce pas Dieu regarde au coeur il voit la même prostitution que dans le passé il dit il dit on doit vous enseigner il dit qu'on doit vous s'instruire donc ce sont des commandements dans un milieu chrétien comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16 si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises le servent on ne discute pas pourquoi je dois faire comme ça parce que tu es en Jésus et pas en Christ sors parce que les enfants en Christ doivent marcher dans l'obéissance si on marche dans l'obéissance de cette façon là on n'aura pas de tel trait là donc les problèmes de l'amerture de ceci les problèmes du dépouillement c'est parce que nous les prédicateurs ne faisons pas notre rôle d'un côté d'un autre côté les gens ne se laissent pas enseigner et de l'autre côté on croit que si je suis l'instruction je peux suivre ce qui me plaît dedans et l'autre qui ne me plaît pas je laisse c'est pas cela comme il a dit répand c'est l'ordre il ne peut pas changer ça après tu restes là et s'il n'y a pas de l'eau pour le moment il y a l'eau répand te baptise toi et ceux qui sont dans les endroits il y a la glace on va faire pour le moment tu es à l'arrivée il y a quand même une l'intervention si on est dans le désert l'esprit tu vas arriver donc lorsque l'instruction est donnée ça ne donne pas grâce aux discussions toutes les personnes qui sont dans le désert qui vont discuter ses pensées je ne vais pas rénover parce qu'il comprend ses pensées avec la parole c'est pour cela qu'il a dit que les humbles les humbles c'est aux humbles qu'ils révèlent ces choses c'est pas simple c'est ici donc ne soyez pas scandales dans les humbles que les gens qui se disent chrétiens ont des manifestations d'un caractère les problèmes sont nés de ces choses-ci comme nous avons vu la violence d'accord j'espère que j'ai bien expliqué l'étape entre la croyance et le dépouillement dans ces dépouillements donc la marche est en dame déçue pour certains parce que ces choses-ci ne sont pas passées d'accord alors la nature des crises va s'exprimer dans cette musique ils vont manifester la nature mais l'ancienne nature va venir c'est pour cela que vous venez voir dans l'incarnation on dit qu'on raconte qu'il y a parmi vous-même de l'impurité au point où ça se nomme même pas chez les païens or il a dit parler de chez les païens mais il dit qu'un vieux chrétien se trouve dans les impurités au point où quelqu'un a la femme de son père il s'oppose il dit qu'ils sont dans l'église l'apoptique il dit qu'on soit livré à Satan or il ne connaissait pas il ne connaissait pas il pourrait dire que quand Christ nous a approchés nous sommes sur la liberté oui nous sommes sur la liberté par le libertinage parce que c'est une chose c'est pour cela que je me dis que tout lui met permis mais tout lui n'est pas difficile je ne l'essaierai pas à servir par quoi que ce soit vous cessez l'histoire alors il va leur expliquer ça va bien 2 Corinthiens la personne va s'érepentir parce que la personne ne savait pas qu'il y avait une marche donc la faute peut venir du monde n'aurait pas reçu l'enseignement mais ceux qui veulent gagner le Seigneur doivent accepter l'enseignement et la pensée comme ça d'accord frère maintenant tout à l'heure je dis que lorsque vous marchez sur la 5 voie 5 sur la voie 5 Satan va marcher à côté de la 5 voie 5 et puis j'ai dit cette marche c'est le combat il data alors la troisième forme dans la marche c'est le combat au chapitre de Sidon il dit donc nous n'avons pas à lutter nous n'avons pas à lutter donc dans la marche chrétienne il y a le combat d'accord donc on marche en comme en combattant c'est ça frère autrement dit ce que tu as laissé comme débrouillement Satan va te proposer ça de différentes façons que prendre ceci tu vois pas que ça c'est bon ça c'est bon le combat tu auras le combat avec la chef avec ses amis avec tes frères avec tes patrons avec tes patrons le combat d'ordre spirituel on dit que c'est le combat d'ordre spirituel il parle de la vérité parce que un moment donné il va te présenter le concomit tu dois avoir la vérité pour s'intirer tu vois c'est dans l'emploi on a fait la corruption il va falloir que tu m'as dans la vérité là-bas même si par contre tes dépouilles tu es en train de la gloire momentale tu dois marcher dans la vérité et avoir tourné la vérité pour s'intirer voilà le combat spirituel réel du chrétien la marche en combattant contre les effets de ce monde si dévastateur des lucifères maintenant on a ajouté dans ces armes qu'on a venu avoir le feu on a ajouté le feu avec le sang d'Égypte pour faire boire au démon alors que la marche dans la sainteté de façon irrepréhensible fait du Saint Esprit ton compagnon permanent d'accord frère-même que le Seigneur Vénus la nature des enfants du Dieu la nature des chrétiens vous avez compris maintenant est-ce pas ? Notez par la suite Romains chapitre 6 vous lisez doucement verset 1 jusqu'au verset 20 Romains chapitre 6 verset 1 jusqu'au verset 21 dans le chapitre 8 q vous voyez le chapitre 8 verset 1 à 30 donc posez toujours les questions mes pensées sont-elles renouvelées ici c'est un cerveau des masses vous posez ainsi autrement est-ce que ma vie vraiment écartée par là est-ce que j'en allais en pas ? est-ce que ma vie c'est une manifestation est-ce que la vie c'est une manifestation est-ce qu'on la vient de décrire à ces gens-là que mettez-vous en arrêt mettez-vous en pratique la parole Est-ce que dans ma vie quotidienne, j'accepte d'être revenu par la parole, si c'est non, revenez alors, d'accord? Des questions, crèves? Oui. Il y a une question là. Je vais me demander si, comment savoir, comment savoir, comment en tête d'homme? Si, si, nous sommes en avant, c'est Dieu qui réveille sa... Autre question, comment? Comment savoir qu'on a tête d'homme? Et si, pourquoi le sexe? Ce n'est rien que le Seigneur qui peut le réveiller. Ben, tu as fait. Je fais quel sexe? Parce qu'elle est... Italie. Comment? Envoyant. 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 Tu es sûr que tu es un homme? Ceux qui parlent en France ne se tiennent pas en Allemagne. Est-ce que tu peux prouver devant les Allemands ou tu es un homme? Je peux prouver. Je peux prouver. Il est sûr de ce qu'il dit, frère. Tu peux dire que tu es un homme? Je peux dire que c'est un homme. Quand tu dis ça, comment je peux prouver que tu es un homme? Ils v dia insecurity. Encore une fois, le sexe. Pourquoi? Il a tout cas. Il faut qu'on elle aille une personne? Mais là bas il y a les femmes qui disent que ce sont les hommes. Ils hargouillent. Et j'ai l' ration rapidement. Tu sais pas si il y a leζ milliers? Tu t'alors ça. Oui oui. pour nous écouter d'être en sexuels comment savoir qu'on a reçu quelle donne est ce que c'est Dieu qu'il nous a donné est ce que c'est bon par Dieu vous voyez la prophétie donnée à Timothée qu'est ce que l'apôtre lui dit il dit quoi il parle de Timothée il dit quoi qu'est ce qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'est ce qu'il dit par exemple un disant des dons et affaires. D'accord? Comment connaître discrètement son ordre et son affaire? Permettez-moi de vous lire quelque chose parce qu'il parle de Timothée puisqu'il s'est venu. Prenons vraiment au chapitre 1. Peut-être même si vous êtes sur le niveau de Bible mais disons quoi? On y va? Vous savez que quand Moïse se lève là, on sait qu'il espère que le point de vue est là. Allons-y, à partir du verset 1, le chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à Elche en porte, mis à part pour annoncer le Vangile de Dieu, qui avait été formé auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écoutines, et qui concerne son Fils né de la prospérité de David selon la chair, et déclarer Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de Sainteté, par sa résurrection d'âme sur le monde, Jésus-Christ ou Jésus-Christ. Par qui nous avons reçu la crème et la prospérité, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les paillers, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. à tous ceux qui à l'homme sont bien-aimés de Dieu appelés à être saint. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, votre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sais à mon esprit dans l'Évangile de son Fils, mettez-moi que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans les prières d'avoir en forme par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. car je désire vous voir Écoutez, 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 pour vous communiquer quelques dons spiritueux. Qui parle, frère? Où? M'avez-vous déjà entendu un jour que les prédicateurs envoyés des dieux ont les dons possèdent les âmes offensives et défensives. Vous m'avez déjà entendu cela? Il y a qui désire vous, et puis d'abord, Dieu nous donne la volonté qui vient d'abord, disons encore le verset 10 et 11 d'abord. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir en forme par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affinés à faire. Vous savez ce que mon grand frère dit là? Vous savez ce que mon grand frère dit là? Vous savez ce que mon grand frère dit frère? Il est ici que tous les pauvres qui passent avant pour faire quoi frère? Pour qu'ils soient comment? Fais aimer la Bible. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Merci.